Les premières impressions qui me viennent à l'esprit quand je suis ici, c'est les souvenirs de mon enfance, quand on passait l'été ici, que je me baladais de maison en maison à la recherche d'un trésor imaginaire. Et quand j'avais vu que dans chaque maison, ils ont utilisé les ruines romaines, phéniciennes et tout, donc il y a toujours des inscriptions en latin ou des gravures, et j'essayais de trouver le code caché pour trouver le trésor. Donc voilà, mon rêve quand j'étais enfant, c'était d'être archéologue justement, parce que j'étais marqué par l'omniprésence de l'histoire dans mon village natal. Ce qui a changé avec mon rêve d'enfant lorsque je rêvais de devenir archéologue, c'est que maintenant je suis moins intéressé par le passé et plus concentré sur l'avenir de mon pays. Cela dit, quand on pense à l'avenir, il faut aussi tenir compte des leçons du passé, mais je suis plus concentré sur l'avenir. Le moteur, c'est comme beaucoup, je crois, c'est ma mère. C'est ma mère, c'est d'avoir été témoin des efforts qu'elle a dû fournir pour nous élever, pour nous protéger. Aussi ce qu'elle a dû vivre, parce qu'elle fait partie de ces Tunisiens et de ces Tunisiens qui n'ont pas eu accès à l'éducation. Et donc, ça a été la source d'inspiration pour travailler plus. Et aujourd'hui, pour aider, en tout cas au maximum, les enfants de notre pays à justement ne pas vivre sans avoir accès à l'éducation, ne pas être privé de culture. La devise que j'ai, elle est simple, c'est « Wallah Weekend ». C'est une espèce de version tunisianisée du fameux « Yes Weekend » d'Obama. C'est une action qu'on a lancée avec des amis afin de réhabiliter les internats en Tunisie. Il y a presque 340 internats. Et nous, ce qu'on veut, c'est finalement garantir le minimum de confort, d'hygiène, de matériel scolaire et récréatif pour les enfants, afin de faire finalement des internats un endroit propice à leur développement. Donc nous, avec des amis, on a lancé cette action, « Wallah Weekend », afin justement d'investir dans l'enfance. C'est justement ça, on ne fait pas d'humanitaire, nous, on investit dans l'enfance. On veut que la prochaine génération soit cette génération qui aura moins de contraintes, qui pourra s'investir pour participer au développement de la Tunisie. Les soucis qu'on a eus, c'est avec des personnes qui aiment publiquement dire qu'elles vont nous aider, nous donner de l'argent ou des matériaux et qui finalement n'ont pas honoré leur parole. C'est également les personnes qui s'engagent et qui laissent tomber assez rapidement. Donc ça, ça a été les petits inconvénients. On a également subi deux incendies criminels qui, on n'a jamais su qui c'était, mais le projet a donc souffert de deux incendies criminels. On voulait nous faire abandonner. On n'a pas abandonné, bien évidemment, on n'a pas lâché. Et maintenant, dans quelques semaines, on inaugure le premier internat autonome énergétiquement et quasi autosuffisant d'un point de vue alimentaire d'Afrique. Et donc ça va être un premier pas vers le début de l'aventure qui seront les presque 340 internats du pays. On a eu le soutien exceptionnel de la maison Dior. La maison de haute couture Dior nous a aidés en nous offrant des lots Dior qu'on a mis en vente, durant une vente aux enchères, à un gala Dior qu'on a organisé à la résidence de l'Ambassadeur de France. Ça nous a permis de lever la majorité des fonds. Et puis ensuite, il y a eu également des dons divers de citoyens qui nous ont versé de l'argent sur le compte de Walla Weekend, de Génération Liberté. Et également des dons en matériaux, des dons d'aluminium, des dons de fenêtres. Voilà, ça a été vraiment... C'est toutes sortes de citoyens, toutes sortes d'institutions et toutes sortes de dons qu'on a pu avoir. Ça montre vraiment que ce projet-là, que cette cause-là est nationale. Et on espère qu'à l'avenir, l'État comprendra ça, lui qui justement, jusque-là, néglige et l'éducation et l'enfance. L'objectif que j'ai, c'est 2030. 2030, j'espère qu'on aura réhabilité la totalité des internats qui sont justement notre terrain d'action avec mes amis. C'est-à-dire rendre les internats autonomes énergétiquement, autosuffisants d'un point de vue alimentaire, garantir l'hygiène, le matériel scolaire et récréatif pour chaque enfant. C'est-à-dire créer un environnement propice à ce que les enfants puissent s'épanouir et se développer culturellement, intellectuellement. Ça, c'est 2030. Ça, c'est pour l'enfance. Après, je vois la Tunisie comme un laboratoire actuellement. Donc, je ne suis pas naïf. Je sais très bien qu'on va avoir d'autres moments difficiles. On aura certainement d'autres attentats. On aura des jours sombres. Mais je crois qu'il y a aussi des bons moments à vivre. D'ailleurs, quand il y a un attentat à Sousse ou à Tunis, dans le reste de la Tunisie, il y a la société civile qui s'active. Il y a une société civile qui lutte et qui réussit des projets qui sont au profit de l'économie, au profit des citoyens de notre pays. Donc, il y a certes des petits moments difficiles dans des endroits précis. Mais dans le reste de la Tunisie, il y a des citoyens qui bougent. Et j'espère que justement, tout ce travail-là se concrétisera d'ici quelques années avec l'émergence d'une démocratie et des débuts d'un pays en voie de développement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada